Bienvenue dans Les Glaneuses, une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. On est la deuxième moitié de l'humanité, notre regard manque dans le monde. Il y a des images qui frappent et avec elles, un sentiment que l'on désire irréversible nous envahit soudainement. Dans les films érigés parfois comme chef-d'œuvre, ces films qui forment une certaine histoire du cinéma, l'on y retrouve des scènes qui ont été vues comme érotiques, mais qui en réalité sont des agressions. Alors il faut pouvoir mettre des mots sur les expériences qu'on ressent face aux images. Il faut chercher un autre langage et redonner aux femmes la capacité d'agir. J'ai rencontré Alex Poukine, vous savez, la réalisatrice de Sans Frapper. Un film qui aborde de manière frontale la question du viol. Un film qui ne participe pas à l'invisibilisation des traumatismes liés aux violences sexuelles. Sans Frapper se concentre sur la difficile prise en charge d'une parole par une société qui la refuse. Alors avec Alex, nous avons parlé d'héritage féministe de consentement et de nouvelles images. Je suis née dans les Yvelines, en banlieue ouest de Paris. Mes parents m'ont eu pratiquement adolescents. Et puis, contrairement à plein de cinéastes qui disent qu'ils ont toujours vu des films, moi ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout une famille ni d'intellectuels loin de là, ni de cinéphiles. Je viens d'un milieu assez humble. Ma mère n'avait pas encore son bac quand elle m'a eu, donc mon père n'a jamais eu son bac. Donc, ce n'est pas du tout… Ce n'est pas des gens qui ont fait des études. Je suis un peu ce qu'on appelle un transfuge de classe. Je me suis souvent demandé comment j'avais eu envie de faire du cinéma. J'ai l'impression que… J'ai toujours adoré aller au cinéma. Quand ma mère nous emmenait au cinéma, je me rappelle que c'était la fête et j'ai toujours eu l'impression que le cinéma était mieux que la vie. Et donc, j'ai toujours voulu être dans le cinéma parce que je trouvais que c'était… J'étais à mille lieues. J'habitais en banlieue, vraiment. J'habitais dans une cité. J'étais tellement loin de l'idée que je pourrais en faire. Je me rappelle que pour mes 17 ans, j'ai demandé un livre sur le cinéma à Noël que mes grands-parents m'ont offert. Et comme eux-mêmes ne savaient pas du tout ce que c'était, ils m'ont offert un catalogue de tous les films français, genre de 1930 à 1975. Et j'étais tellement… J'avais tellement envie de faire du cinéma. Et en même temps, je savais tellement pas quoi faire de cette envie. Et c'était des films que je savais pas du tout où je pouvais les voir ni rien, que j'ai recopiés intégralement cette espèce de catalogue qui devait faire 400 pages. Mais juste parce que je savais pas quoi faire d'autre de moi-même, en fait. Et puis, du coup, j'ai fait du théâtre parce que je me suis dit que je savais même pas que ça existait vraiment réalisatrice. Enfin, je me doutais bien que ça existait, mais je savais pas sous quelle forme. Et du coup, je me suis dit que j'allais devenir comédienne. Donc, j'ai fait dix ans de théâtre amateur. Et puis, j'ai passé le concours de la Fémis en réalisation, mais j'avais jamais fait une analyse de films ni rien. Et je me suis complètement plantée. Ce qui fait que j'ai… Je me suis dit bon, c'est bon, c'est la preuve que c'est pas pour moi. Et j'ai fait des études d'ethnologie. Je suis partie vivre en Jordanie parce que j'étais spécialisée sur le Moyen-Orient et qu'il fallait que j'apprenne à mieux parler arabe. Et pour la petite histoire, j'étais au milieu du désert du Wadiram en train d'essayer d'apprendre le dialecte des Bédouins. Et là, je me suis… Enfin, je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Je peux pas… J'étais en train de préparer ma thèse et je me suis dit mais je peux pas passer quatre ans comme ça à bouffer du sable et à demander aux gens de… Enfin, de répertorier… la vie des autres. Et il y a une… Un 4x4 qui est arrivé et… Et c'était des français dedans. Et là, ils m'ont… Ils m'ont demandé ce que je faisais, je foutais là et je leur ai dit que voilà, je savais pas trop moi-même ce que je faisais là, que j'apprenais ce dialecte. Et je leur ai dit mais en fait, je crois que ce que je veux faire, c'est du cinéma. Et la fille m'a parlé d'un master qui est en Ardèche, en sud de la France, qui s'appelle Lussas. Et j'en avais jamais entendu parler et je suis revenue en ville, dans la ville où j'habitais en Jordanie. Et j'ai vu que le concours s'arrêtait quatre jours après. J'ai écrit un dossier hyper vite et j'ai été prise. Je finissais le master quand mon oncle est mort. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse un film là-dessus. Même si je me doutais bien que ça allait être très, très compliqué de faire pour plein de raisons. D'abord parce que ça touchait à quelque chose d'hyper douloureux dans ma famille, à quelque chose dont personne n'avait envie de parler, a priori. C'est dur parce qu'on sait pas pourquoi. Parce qu'il y a très bon moment, je veux dire, dans la vie, on a tous des passages, des hauts, des bas. Mais je me dis que lui... Je sais pas comment on peut accepter d'en arriver jusque là. Vis-vis dans la rue... J'ai dit pas que ça peut pas nous arriver à tous. Mais... Mais je comprends pas. En plus... Parce que j'ai l'impression quand même qu'il a voulu en arriver là. Il avait des frères, des sœurs. Il a tiré le premier, il l'aurait accueilli, il a retrouvé un appartement. Voilà quoi, il l'aurait... Mais lui, il l'a quand même voulu. Il a voulu couper les ponts avec tout le monde. Quand j'ai dit à mon père que je voulais faire un film là-dessus, je lui ai dit plusieurs fois. Plusieurs fois, il a juste quitté la pièce. Je me suis demandé plusieurs fois s'il avait vraiment entendu ce que je voulais lui dire. Et c'était hyper compliqué de faire ce film. J'ai filmé pendant trois ans deux hommes qui vivaient ensemble dans la rue. et je pense que je pourrais encore être en train de les filmer si à un moment donné... Ma psychanalyste m'avait pas dit, non mais là, il y a un moment donné... Il faut juste que vous appeliez votre famille et que vous leur demandiez s'ils veulent bien participer au film. Au pire, ils vont vous dire non. Donc voilà, c'est comme ça que Dormir s'est fait. Un jour, j'ai fini par rappeler ma tante. Quand je suis allée quand même avec Tonton Patrice pour voir les photos de Tonton Alain, parce qu'ils l'ont photographié quand ils ont trouvé le corps, il y avait Tonton Patrice. Et je trouve que c'était bien parce que j'ai pu demander au gars, il m'a dit vous voulez les voir. J'ai dit oui, oui, je veux voir les photos. Et c'était bien parce que j'ai vu, voilà, j'ai vu les photos et je trouve que c'était bien, c'était mieux. J'ai vu où il l'avait trouvé et tout ça. Et après, je suis allée, ils avaient tout nettoyé et je suis allée avec Tonton Patrice et je suis allée où il était. Et la seule chose qui est restée, c'est un bout de crayon. Et l'officier de police judiciaire m'a dit, il y a une dame qui lui disait, et j'ai vu Tonton, cette dame, celle qui a prévenu en disant, je ne vois pas le monsieur, il a dû se passer quelque chose. Elle disait que quand quelqu'un passait à côté de là où il était, il se mettait, il se soulevait, il mettait sa main comme ça, il regardait. Et j'ai vu Tonton. Je pense que bizarrement, tout le monde avait envie d'en parler, même si c'était vraiment très douloureux pour eux. Je pense que ça a quand même libéré quelque chose, sauf chez mon père qui ne peut pas voir le film, qui ne peut pas en entendre parler. Et c'était un peu la raison pour laquelle je faisais ce film, c'était pour parler de cette relation entre mon père et son frère. Mais j'ai l'impression que ça a quand même libéré quelque chose dans ma famille. Ce n'était plus une honte, c'était quelque chose dont on pouvait s'emparer en fait. Ma tante est venue le voir à Paris, à l'avant-première, elle avait une bouteille de champagne dans son sac. Mais elle m'a dit que j'avais fait quelque chose de beau de cette histoire qui était hyper douloureuse. Ce que je trouvais intéressant dans ce film, ce qui fait que je l'ai fait, c'est aussi d'obliger d'une certaine façon le spectateur à regarder les clochards comme le potentiel membre de leur famille. Si j'ai mis des photos et des films superviseurs de mon oncle avant qu'il tombe dans la rue, c'était le projet du film. C'était de montrer que le clochard, c'est toujours l'autre. Mais qu'en réalité, il y a tous en nous cette menace de finir dans la rue ou de finir mal, peu importe la façon dont on finit. Mais c'était l'itinéraire de sa chute que je voulais montrer, donc il fallait que je montre d'où il partait. Et c'était quelqu'un qui était complètement dans une forme de normalité qu'on connaît tous. Il avait deux enfants, un travail, une maison, un écran plat, une voiture. Mais c'est comme s'il s'était évanoui au fur et à mesure des années, mais il a longtemps habité chez mon père. Donc chez nous, je le voyais. Il a eu une place très importante dans ma construction parce que c'était le grand frère de mon père et que mon père adorait son frère. Et au fur et à mesure, oui, c'est comme il a disparu. Il a organisé entre guillemets, consciemment ou pas, sa disparition. Ce qui est hyper troublant, c'est qu'en faisant dormir dans les pierres, j'ai appris que mon oncle avait été violé quand il était adolescent. C'est une des raisons, si ce n'est la raison pour laquelle il a commencé à boire et pour laquelle il a commencé à décrocher de tout et qu'il a fini dans la rue. Mais je trouvais que le film était assez dur comme ça. Et puis, je n'avais plus l'occasion de lui demander ce qu'il aurait pensé, comme il avait choisi de le dire à personne. Je ne me voyais pas, moi, le révéler. Et puis, ce n'était pas un film sur le viol. Donc, je l'ai sciemment complètement effacé du film. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'à l'issue de deux projections du film, deux femmes sont venues me dire qu'elles avaient été violées. Comme si, en fait, elles avaient senti inconsciemment ce qui avait eu lieu pour mon oncle. Et quand Ada est venue me voir après la projection de Dormir, elle m'a dit qu'elle avait eu l'impression que je leur avais rendu une intégrité et qu'elle, elle se sentait encore désintégrée. Après, pourquoi elle est venue me voir ? Je pense qu'elle savait qu'elle voulait faire quelque chose de cette histoire et qu'elle avait besoin peut-être de quelqu'un pour lui aider. Du coup, j'ai fait un film avec elle en lui demandant d'écrire un texte. Il s'est installé près de moi, à l'autre bout du canapé, et je lui ai demandé s'il avait des nouvelles de Mathilde. Il m'a dit qu'ils n'étaient plus ensemble et qu'ils gardaient de bons contacts. Et là, il m'a dit, et toi et Hugo, vous formiez ainsi vos couples, vous étiez si bien ensemble. Et là, j'ai senti mon cœur se gonfler de reconnaissance. Ça faisait des mois que plus personne ne voulait entendre mes jérémiades sur Hugo et moi. Et donc, oui, Hugo et moi, c'était magique. Et là, j'ai lâché un truc. Je lui ai aussi parlé de mon envie brûlant de devenir comédienne. Et je me suis penchée vers lui. Et son visage s'est rapproché du mien aussi. Le contact était dur. Sa bouche était close, sèche. Et c'était... Enfin, je veux dire, quand vous commencez un peu à regarder, c'est complètement... Enfin, j'allais dire troublant, mais c'est pas le mot. C'est... Le ciel vous tombe sur la tête, quoi. C'est une femme sur cinq. Enfin, on dit que la parole s'est libérée. Moi, j'ai l'impression que la parole, ça faisait des années et des années qu'elle a été libérée. C'est juste que tout d'un coup, il y avait quelqu'un pour écouter. Quand le film est sorti, énormément, énormément de femmes sont venues me raconter leur histoire. Et ça, ça a été un peu... J'ai l'impression que ça ne finissait jamais, quoi. Enfin, que c'était comme un flot et que... Et que c'était... Oui. Enfin, je sais même pas... J'ai même pas de mots. Je... Bien sûr que la difficulté de recevoir leurs paroles n'a rien à voir avec la difficulté qu'elles ont à raconter leur histoire ou à l'avoir vécu. Mais je savais plus quoi faire de tous ces mots. D'ailleurs, je sais pas s'il faut faire quelque chose de ça, mais... Mais toute cette douleur, j'ai l'impression qu'on n'est pas éduqués à la recevoir, quoi. Même moi qui avais fait un film là-dessus. Et puis, c'était... Parfois, c'était des histoires transgénérationnelles. C'était... Comme un truc qu'on se refilait de mère en fille, quoi. À un moment donné, j'ai décidé que j'accompagnerai plus le film. Parce que c'était beaucoup, quoi. Je me sentais pas... Forcément à la hauteur des histoires qu'on me racontait, quoi. Et là, c'était la deuxième fois. C'était la plus violente. Je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. Je pense même que c'était dans la nuit qu'elle m'a réveillée en pleurant. Et... Non, mais c'est tout à fait vrai, j'ai... Il y a des bouts entiers que j'ai oubliés. Moi, ça m'est arrivé, c'est le tout petit bout de ma vie. C'est cinq minutes, six minutes de conscience. Et... Et donc, à un moment, je me suis raconté, bah... Je peux bien gommer cinq, six minutes de ma vie. Aussi, tous les ans, aux alentours du mois d'avril, je sais, je commençais à perdre pied. Et au mois de mai, je switchais complètement. Tout foutait le camp. Et je démissionnais, en fait. Je détruisais tout. Donc, j'ai demandé à Ada d'écrire un texte. Et puis ensuite, j'ai demandé à des gens d'interpréter une partie de ce texte comme s'ils étaient Ada. Parce que j'avais l'impression que ce qui était compliqué, c'était de se mettre à la place des victimes de viol. Parce qu'on a toujours, comme pour les clochards, on a toujours envie de croire que c'est l'autre. que nous, ça pourrait pas nous arriver. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens pensent. C'est que s'ils se tiennent à carreaux, s'ils ne sortent pas tard le soir, s'ils s'habillent comme il faut, rien ne pourra leur arriver. On a envie de croire qu'on mérite ce qui nous arrive. Sauf que pour moi, c'est complètement... On mérite pas du tout ce qui nous arrive, ni en bien ou en mal. Et je croyais en fait au côté performatif du jeu. Je pensais qu'en demandant aux gens d'interpréter Ada, il passerait peut-être d'un jugement moral négatif sur son histoire à une compréhension de son histoire. Et j'ai l'impression que souvent, c'est ce qui s'est passé. Le fait d'apprendre ces mots à elle, de devoir se mettre à sa place, a fait que tout d'un coup, ils se sont dit que cette histoire n'était pas particulièrement étrange ou singulière, et que ça aurait pu aussi leur arriver à eux. C'était ça l'idée du film. Et puis c'était aussi l'idée de dire qu'il ne s'agissait pas d'une histoire individuelle, mais d'une histoire politique, globale, mondiale, et que peu importe à quoi ressemblait Ada, peu importe qui elle était au final, son histoire faisait partie de l'histoire de tous. C'est un problème structurel, c'est pas un problème individuel du tout, ni une somme de problèmes individuels. . . . . . . Depuis le début, ça m'intéresse beaucoup, en fait, tout ce qui est lié au corps, au corps féminin aussi, parce que c'est lié aussi à la maternité, je pense. Ça m'a beaucoup intéressée, en fait, tout ce qui est lié à l'avortement, à la grossesse, au viol, bien sûr. Parce que je pense qu'en tant que femme, on apprend très vite qu'on est tout le temps, on est constamment dans le regard de l'autre. Et aussi que si mon premier film est un film sur l'avortement, je pense que c'est parce que moi, ça m'a très fort interrogée, ce truc de se dire qu'en fait, quelqu'un d'autre peut décider pour vous si vous allez être mère ou pas, et que vous pouvez juste risquer votre repos si vous n'en avez pas envie. L'emprise qu'a la société sur nos corps, je trouve ça hyper violent. La même chose pour la grossesse, la même chose pour la maternité en général, et même par rapport aux classes sociales. Je sais que moi, quand j'ai lu Bourdieu pour la première fois, j'ai eu l'impression que tout d'un coup, j'avais vu la lumière, que Dieu m'avait parlé dans son oreillette. C'était vraiment, ah oui, mais mon Dieu, mais voilà, c'est ça que je sentais depuis des années, l'impression qu'en effet, l'école était un outil de reproduction des élites, que l'égalité n'existe pas, que tout ça n'est qu'une énorme supercherie, et que le corps des gens de ma famille ne ressemblait pas au corps des gens qui vivent même, ne serait-ce que dans une petite bourgeoisie, parce qu'on est usé par la vie qu'on a. C'est assez drôle, parce que je pense que quand j'avais 17 ans, je me suis revue en photo il n'y a pas longtemps, quand j'avais 17 ans, et je me disais, mais mon Dieu, comme j'étais complexée à cette époque-là. Je me vois aujourd'hui, et je suis beaucoup moins, je ne sais pas, enfin, je correspond beaucoup moins à ce que traditionnellement on pourrait trouver être une jolie fille. Et pourtant, j'ai l'impression de m'être tellement détachée de toutes ces injonctions-là, que je remercie le ciel de vieillir, quoi. C'est vraiment, c'est un des choses qui est le plus intéressant, en fait, de vieillir, c'est de plus adhérer à ce qu'on vous demande d'être, et au niveau physique surtout. Je me rappelle que, enfin, tout me semblait, les bourrelets, les poils, les cheveux blancs, les vergitures, la cellulite, me semblait, mais alors, mais, je me rappelle avoir une honte, mais honte de mon corps, mais quand j'y pense, mais quel gâchis, toutes ces journées gâchées, sous cette baignade que j'aurais pu faire, toutes ces, tout, enfin, le rapport aux règles, comme quelque chose qui est dégueu, le sang des règles, toutes ces serviettes hygiéniques avec des parfums dedans, enfin, quand j'y pense, je me dis, mais comment la société peut nous bousiller, nous écrabouiller, nous faire croire, en fait, que nos corps ne sont pas assez bien, mais pour qui, en fait, et qui a ce corps-là ? Il y a vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée, qui est donc. Je pense que j'ai, voilà, vieillir m'a beaucoup libérée, j'ai l'impression qu'il y a encore du boulot, mais que, mais c'est vraiment un repos. La maternité, je pense aussi, m'a beaucoup aidée là-dedans. Je pense juste d'être reconnaissante à mon corps, d'avoir amené deux êtres humains que j'avais vraiment envie de rencontrer. Je pense que ça m'a, ouais, ça a apaisé quelque chose, de me dire que mon corps était capable de ça. C'était sûrement qu'il était beaucoup moins pourri que ce qu'on essayait de me faire croire. Ça m'a recentrée un peu, quand même. Ça m'a fait croire, c'est vrai, c'est vrai. Pour Palma, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était de filmer ma fille. Et comme ma fille est hyper, surtout à l'époque, ça s'arrange, mais elle était hyper timide. Je m'étais dit que le plus simple serait que je joue sa mère. Et puis finalement, ma fille n'a pas tourné dans le film, parce qu'en fait, on rejoue quelque chose qui nous était arrivé. Quand on a commencé à faire les essais avec ma fille, elle n'arrivait pas bien à faire la différence entre la réalité et ce qu'on était en train de jouer. Je crois qu'au fond, elle n'avait pas envie de rejouer cet épisode qui avait été un peu traumatisant pour toutes les deux. Enfin, traumatisant gentiment. Et du coup, je me suis retrouvée à chercher une autre petite fille, sauf que on n'avait plus le temps, ni le budget, ni de trouver une comédienne pour faire le rôle de la mère. Et du coup, je me suis lancée dedans. Je pense aussi, ça m'a fait très plaisir parce que moi, comme j'avais fait des études de théâtre, j'étais contente de jouer. Et c'était une petite revanche parce que j'ai suivi les cours de Jean-Laurent Cochet. Et j'adorais le théâtre. Vraiment, je voulais vraiment être comédienne. Je suis tombée dans le cours du théâtre le plus misogyne de l'histoire de l'humanité, je pense. C'était pas possible. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Non, en fait, je vais me diriger. Enfin, c'est moi qui vais diriger. Je ne vais pas supporter d'être dirigée. » Donc là, c'était vraiment chouette parce que je me dirigeais un peu tout seule. Donc, c'était merveilleux. Même si c'est très, très étrange d'être à la fois... Comment dire ? Quand on est comédien, c'est comme s'il fallait laisser quelque chose... Enfin, être dépossédé par quelque chose, laisser quelque chose advenir et être complètement emporté par ce qui a lieu. Et quand on est réalisateur, c'est le contraire, pratiquement. L'idée, c'est de cadrer, de juger, de diriger, de contenir. Qu'est-ce que tu sais ? Je leur rendrai plus tard. On est comme les agents secrets. Mais les agents secrets, ils volent pas. Si, des fois, ils volent. Allez, si, t'as pas faim. Ça m'emprunt. Bien sûr. Je leur rendrai plus tard. Je te jure que je leur rendrai. J'ai pas leur voler. J'ai une voleuse. L'histoire de Palma, c'est un court-métrage, enfin, un moyen-métrage qui raconte l'histoire d'une femme qui part en week-end avec sa fille pour photographier la mascotte de la classe. Et en fait, elle a pas eu tout d'argent. Et en fait, j'avais envie de rejouer cet épisode qui m'est arrivé parce que j'avais envie de parler de cette espèce de honte sociale et de culpabilité. Parce que voilà, il y a quelques années, alors que j'étais en plein divorce et que ma vie était une catastrophe à tous les niveaux, financièrement, émotionnellement, c'était une cata. Je me suis retrouvée donc avec Kiki, la mascotte de la classe de ma fille, et j'ai pété complètement un plomb, quoi. Le seul programme du week-end qui me paraissait envisageable, c'était de regarder des animés en streaming dans un appartement qui ressemble à peu près à Hiroshima. Enfin, un appartement, c'est encore un grand mot. Et quand j'ai ouvert le cahier et que j'ai vu à quel point la vie des autres avait l'air tellement formidable et magnifique et que tout le monde, comme ça, se mettait en scène dans une vie. Et que moi, ma vie, à ce moment-là, était absolument inavouable. Oui, j'ai pété un câble et j'ai pris des billets pour Mallorque alors que je n'avais pas du tout les moyens. Là, on pourrait faire un grand soleil qui rigole. Il n'y a pas de soleil, on ne va pas inventer. Tu crois que les autres, ils n'inventent pas ? Regarde. Oui, parce que c'est des photos. C'est des photos, mais ils ont l'air de faire semblant de s'amuser quand même, tu vois bien. Personne ne sourit comme ça dans la vraie vie. C'est impossible. Regarde, franchement, t'as vu elle ? T'as vu comment elle rigole ? Tu vois vraiment sur son visage que sa bouche, elle rigole, mais ses yeux, ils sont tristes. Ça se voit, non ? C'est ses frères et soeurs, ça ? Oui. Ils sont quatre. Je trouvais que j'avais envie de raconter cette histoire parce que j'ai l'impression que ce qu'on raconte de la maternité, ça oscille tout le temps entre l'espèce de mère courage sacrificielle et la mère destructrice, la marâtre. Donc voilà, j'avais envie de montrer une mère autrement, en fait, avec pas mal d'autodérision. Parce que bon, c'est quand même, avec le recul, mais même au moment où je le faisais, je voyais que c'était complètement déhirant. Mais c'est quand même un rapport très, très particulier, en fait, le rapport qu'on a à nos enfants. C'est quand même, quand on y pense, un corps qui engendre un autre corps, sortir un autre corps de vous, c'est quand même très, très étrange. Et ensuite, d'être responsable de cette personne, alors que, en fait, le moment avant que j'ai ma fille et le moment où elle est née, mais en vrai, j'étais toujours la même personne, en fait. C'est juste que tout d'un coup, il y avait en plus une personne, enfin, il y avait quelqu'un dont il fallait que je m'occupe alors que j'avais l'impression que moi-même, j'étais pas complètement finie. Moi, je trouve que la maternité, c'est quelque chose de très, très bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on est complètement démunis face à la vie et qu'on doit faire semblant qu'on sait quelque chose pour ne pas inquiéter cet enfant, essayer de lui faire croire qu'on sait qu'elle est le sens derrière tout ça, alors que moi, en tout cas, je sais pas du tout et que je sais pas ce que j'ai à lui offrir, en vrai. Donc, c'était un peu ça, ce film. C'était de montrer une mère qui fait de son mieux, même si, à ce moment-là de sa vie, elle a plutôt envie d'aller se cacher dans un bar et de vider toutes les bouteilles du coin. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Palma dit quelque chose de la maternité et d'une certaine façon, c'est un peu comme si je devais aussi rendre compte de ça auprès de toutes les femmes qui sont de près de loin concernées par le problème, par la problématique, disons. De la même façon, là, je suis en train d'écrire un film sur une femme qui devient travailleuse du sexe. J'ai envie d'être libérée politiquement de toute responsabilité, mais n'empêche que selon la façon dont vous racontez l'histoire, vous dites quand même quelque chose qui peut avoir un impact sur la vie des gens. Vous pouvez pas dire non plus complètement n'importe quoi. Moi, si je fais ce film, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais tellement dans la merde financièrement que l'idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, est-ce que j'en serais capable ? C'est pour essayer de raconter cette expérience-là, quoi. Une femme qui est tellement dans la merde qu'elle se met à se prostituer parce que c'est un travail précaire qui demande pas beaucoup de diplômes ni d'expériences et qui est beaucoup mieux payé que la plupart des autres travails précaires. C'est ça qui m'intéresse et quel rapport ça induit aux autres et quel stigma aussi ça induit. Et comment c'est jugé par la société alors que quand on y pense, qu'est-ce que les gens... Enfin, c'est votre corps, c'est vous qui le monnayez, en quoi les autres en sont responsables, quoi. Et ce stigma autour de la prostitution m'intéresse beaucoup parce que je me dis, c'est marrant, le fait que les caissières soient toute la journée derrière leur caisse, que ça leur pète le dos, que ça leur pète les bras et qu'elles soient payées de misère, personne n'a rien à dire là-dessus. Mais par contre, les gens sont vraiment révoltés que des prostituées aient le droit d'exercer leur métier. Donc, on verra ce que ça donne, que c'est fini. Musique Musique Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur Synergie.be et sur votre application de podcast. Musique ... ... ...